bonsoir à tous ce soir je suis sur le chess et on va continuer notre série les pièces des échecs et ce soir on va parler les cavaliers donc pour commencer je voulais vous montrer quelques positions ou quelques études dans lesquelles les cavaliers et pièces plus importantes ça c'est une étude très connue des coubelles les blancs jouent et gagnent donc vous pouvez chercher la solution pendant que les autres arrivent et après on va parler les cavaliers dans quelle situation les cavaliers peut être est très fort et dans quelle situation les cavaliers peut être une mauvaise pièce on va parler tout ça ce soir donc hier c'est notre équipe terminée deuxième et on s'est qualifié on s'est qualifié pour les cassez-t'en et de mon choix on va partir d'un tour notre équipe chou quand on a l'air cassez-t'en donc vous pouvez me confirmer si tout se passe bien en ce moment avec les diffusions dans le chat donc on vient commencer notre cours notre série qui continue toujours donc ce soir on parle le cavalier donc c'est au blanc de jouer les blancs jouent ils gagnent quand on parle des cavaliers on peut pas passer à côté à côté des matins étouffés donc tout d'abord les cavaliers se déplacent original donc ça c'est en elle on peut dire bonjour chasseur bonsoir à tchanzanskar donc on parle des pièces plus mystérieuses aux échecs des cavaliers donc son déplacement c'est un peu original quand même voilà donc ce soir je vais vous montrer dans quel style dans quel type de position des cavaliers peut être très très fort utile et dans quel type de position le cavalier peut être une mauvaise pièce donc on va apprendre comment mieux gérer les cavaliers sur les chiffres et si voudrais j'ai les pièces voilà cavalier au bord cavalier trop forte on va parler tout ça cavalier au bord cavalier au fort cavalier au centre est ce que tu connais cette position cesseur normalement il ya des positions que de temps en temps je répète est ce que tout va bien avec les avec les diffusions je vois que ce soir il ya beaucoup des gens qui stream non ah ça c'est super donc les vraies citations c'est cavalier au bord cavalier mort super mais justement aujourd'hui j'ai pensé à l'expression française j'ai pensé que je dois trouver un livre avec les l'expression français ah il ya un tournoi vous voulez qu'on participe aussi dans ce tournoi pourquoi pourquoi on était vous n'avez pas mais prévenu par rapport ce tournoi moi vous me ne considérez pas comme un français non non je ne savais pas je n'étais pas au programme justement je suis là pourquoi je discute avec vous parce qu'il faut obtenir quelques informations aussi est ce qu'on ne bouge pas en ce moment chaque semaine il ya un tournoi entre streamer c'est ça bon après un jour après c'est ce qui joue ou comment ça se passe ou c'est l'équipe de streamer qui joue bon dans ça dans ce cas ça m'intéresse pas moi j'ai je ne me considère pas petit streamer c'est ce heureux donc on continue notre cours dans ce cas bonjour les vicieux non non je rigole donc je rigole j'ai compris c'est ça je. expression pour et j'aime bien le l'humour le l'humour est les amours non grâce à des humours Et lamour on vite non non je ne suis pas sûr et j'aime non non déjà moi la semaine prochaine je ne peux pas ça c'est notre amour notre échec c'est la semaine prochaine presque la semaine à la fin de la prochaine semaine j'ai joué un match contre roman edward à chartres et pour ça que j'ai le je vais un peu diminuer les streams la semaine prochaine je pense que on fera peut-être trois quatre fois voilà donc je pense que il y a assez monde déjà on peut commencer en plus on a dépassé presque l'heure prévue donc au blanc déjoué les blancs jouent et gagnent donc ça c'est le cavalier notre pièce ce soir mes amis donc les cavaliers encore une fois les pièces plus mystérieuses des échecs c'est les cavaliers qui se déplacent mystérieux un peu en elle un peu un peu droit tout droit à gauche à droite etc donc dans cette position les blancs jouent ils gagnent c'est parti mes amis si vous connaissez pas quand les gens parlent je sais qu'ils ne savent pas ils ne cherchent pas la solution donc je dois montrer la solution à chassez ans car doit connaître cette position je pense qu'on a vu déjà voilà c'est parti mes amis donc les blancs jouent cavalier trois échecs donc la seule solution moi j'ai trois pourquoi moi j'ai trois et pourquoi pas roi h2 si vous jouez roi h2 c'est un f2 roi h3 roi h1 roi h4 roi h1 roi h4 roi h2 c'est un chèque et moi dans le jeu des chèques 1 1 excuse moi je me suis trompé pas dans j'ai plus on suit un f2 échec dame f4 dame f4 échec et là c'est s'avouer d'une soirée c'est pareil on joue dame f1 échec on voit des deux c'est obligatoire et on joue dame d1 échec on peut pas prendre le cavalier toujours à cause de quoi autrement donc les les marches roi c3 ont fait dans ces deux échecs donc le roi doit aller en b4 pourquoi en b4 vous voyez si vous allez en d4 ça c'est fameuse fourchette des cavaliers donc ça c'est les cavaliers qui peuvent faire fourchette donc c'est fourchette mes amis donc roi b4 et on joue dame b2 échec et là les noirs doivent jouer cavalier b3 pourquoi cavalier b3 parce qu'on peut pas jouer roi à 5 à cause de cavalier c4 à 6 et dame b6 échec et main et là les marchés cavalier b3 maintenant c'est au blanc des jouets qu'est ce qu'on joue non non ici ça c'est le point c'est les les moments plus importants voilà donc on joue dame a3 roi à 3 salut jean marc donc on a commencé à répéter un peu donc on attend vous et cavalier c'est deux échec et moi jean marc on a parlé un peu les tournois qui organisait par blitz stream entre petits streamers donc il ya eu des propositions que j'ai participé après j'ai refusé les participations parce que vous vous savez que je suis plus grand streamer non voilà cavalier c2 échec et moi donc ça c'était une étude des couilles où les cavaliers vous voyez donc et tout est léonide courbelle maintenant on peut voir une position non on rigole c'est sûr en tout cas on est heureux on rigole parce que la semaine prochaine j'ai annoncé que je vais le 17 mai j'ai joué un match contre le roman édouard à chartres donc il ya un tournoi fermé avec les participations marc andrea morizy et cameron chargé glenn filière et un tournoi fermé avec les participations marc andrea morizy et cameron chargé glenn filière bonsoir james bond donc on verra tout ça après on a parlé juste on a commencé cette répétition c'est ça donc après la fin juin normalement on tente je dois participer au top 16 donc normalement c'est prévu il faut que je reviens en forme voilà donc la semaine prochaine je vais me préparer pour les matchs donc il y aura quatre parties après on a vu cette étude déjà après j'aime bien de temps en temps répéter donc ça c'est une étude de trotsky normalement je pense que jean marc se souvienne cette position donc les blancs jouent ils gagnent donc pour commencer j'ai décidé de montrer quelques positions où le cavalier est héros on peut dire et après on va passer à la stratégie dans quelle position le cavalier peut être plus fort et dans quelle position le cavalier peut être une mauvaise pièce et en tout on va apprendre comment gérer les cavaliers pendant la partie comment jouer avec les cavaliers voilà voilà donc les dernières fois on appris comment jouer avec les fous donc les fous et les cavaliers les pièces mineures les échecs et donc il pour ça qu'à chaque fois on peut comparer les fous avec les cavaliers par exemple on peut pas comparer les pièces lourdes la dame et la tour mais avec les cavaliers il faut on peut comparer et pour ça que déjà existe je pense que c'est une question éternelle toujours laquelle pièce est plus forte les fous ou les cavaliers après je sais pas peut-être on peut faire un sondage qu'est ce que vous pensez quelle pièce est plus forte les fous ou les cavaliers donc ces heures préfèrent les fous est-ce que vous êtes d'accord avec ces heures voilà ça dépend des positions en tout cas on va apprendre comment vous pouvez gérer mieux vous allez jouer mieux avec les cavaliers et les fous d'accord voilà donc on appris que les fous est très fort dans les positions ouvertes qui peut déplacer le déplacer facilement et et les fous que renforcer les attaques non en tout cas c'est nos pièces donc même si on préfère on doit savoir comment gérer nos pièces donc il faut c'est pour ça que les cavaliers et les fou donc on doit apprendre comment jouer avec les pièces mineures voilà donc ça c'est une position très connue après on passe à notre courant donc les blancs jouent et gagnent normalement vous devez connaître cette position donc les menaces c'est g2 donc pour ça qu'on joue fou c6 pour éviter les menaces g2 et le noir joue tour bien et chacun voit eux deux et le noir doit prendre la dame tour à chaque maintenant c'est au blanc des jouets donc on joue fou j2 et chacun donc les rois d'apprendre cavalier f4 roger donc ça c'était il n'y a pas de cavalier h3 mon ami il n'y a pas de cavalier h3 on arrive à cette position et normalement vous devez calculer un peu ça mais je sais qu'il est tout quand même c'est un peu dur quand même donc au blanc des jouets il n'y a pas de cavalier h3 donc on joue à e1 j'ai du obligatoire et cavalier h3 et cavalier h3 voilà donc aleriza firouca qui est en train de faire un raid avec son groupe Donc, on va saluer notre amie Alireza et son groupe. Hello, hello Alireza. Bonsoir Alireza Fruccia. Merci pour Red. Merci beaucoup Alireza pour Red. Vous êtes bienvenu avec vos collègues. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi, et vous êtes bienvenu. Je vais expliquer comment jouer avec le knight dans le jeu middle. Et c'était une étude de Trotsky. Donc, je pense que vous connaissez cette position. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai, c'est vrai. B1, g2. Et pour cette raison, Bc6. Reb1, K2. Reb1, K2. Reb1, K1. And K1. After g2, knight e2, checkmate. Reb1, K2. Donc, je vais vous expliquer. Comment nous pouvons jouer avec le knight dans le milieu de la game, dans quelle position le knight est meilleur, et comment nous pouvons utiliser le knight dans le milieu de la game. Merci d'avoir suivi le fruitless baboon. Donc, le white doit bouger, et le white doit gagner dans cette position. Et nous allons continuer en français, et si vous avez des questions, je peux répondre en anglais, en russe, en turkis, et bien sûr en français aussi. Donc, on va continuer notre soirée, ça c'est une étude qu'on a, on a vu déjà. Donc, au blanc de jouer, les blancs jouent et gagnent. Est-ce que quelqu'un se souvient de cette position ? Non, on joue tour B8, c'est le premier coup. On ne peut pas jouer tour A8. Tour A8, il y a dame A8. Donc, le premier coup, c'est le premier coup, c'est le tour B8. Donc, James Bond se souvient, parce que j'ai déjà montré cette position. Voix B2, et dame F7. Tour B7 échec, voix A8. Donc, maintenant, c'est au blanc de jouer. Oui, c'est ça. Donc, on joue cavalier ces sixes. Oui, c'est ça. Le premier coup, l'autre coup, l'autre coup, c'est la ligne F7. Le premier coup, dame F7, WM A8, et l'autre coup. Ça, c'est une étude de, je pense, c'est courbier là-même. Le premier coup, le premier coup, c'est le premier coup. non après on peut utiliser toujours les idées pendant les parties vous savez que toutes les idées peut être utile dans une partie on sait pas quel moment ça va arriver mais en tout cas dans ma carrière j'ai utilisé toutes les choses que j'ai vu j'ai étudié à la maison non c'est pas de 900 après ça dépend il ya des gens que tu es tu peux trouver très facilement aussi oui donc ça c'est joli donc après qu'est ce que vous voulez qui est je peux montrer quelque chose pour les débutants aussi donc dans le cas très chèque roi b8 non c'est tout fait 3,6 il est dans le b4 échec 1 à roi assise excuse moi roi assise il est dans ma scie c'est ça on va donc au noir déjoué au blanc déjoué excuse moi on joue probé six échecs fob6 et là on joue roi assever donc les noirs doivent jouer tour de 7 non mais là c'est échec qui m'a t'en baissé donc les noirs jouent tour de 7 maintenant c'est au blanc de jouer voilà c'est comme on joue dans ma 8 échec ou à 8 obligatoires non cavalier de six ans cavalier de 7 cavalier et frites donc on est dans une position gagnante maintenant on est dans cette position ça vous connaissez aussi non ça c'est les meilleures études dans lesquelles les cavaliers donc c'est au blanc de jouer donc je pense que vous devez connaître je pense que cette position j'ai montré plusieurs fois oui on a vu donc c'est juste que oui on a vu c'est simplement encore une fois pour s'échauffer j'ai décidé de montrer quelques positions après on attaque on va prendre des stratégies avec les cavaliers donc on joue tour c8 échecs tour c8 et maintenant on joue dans ma 7 échecs voire à 7 et là c'est cavalier parce qu'il faut faire attention c'est cavalier encore une fois et on est dans une position gagnante donc ça c'est joli aussi donc je trouve qu'avec les ça c'est une des positions rares avec les cavaliers et les promotions à cavaliers c'est très efficace maintenant on est dans cette position mais ça c'est une position très importante pour le final donc les blanchons égale est-ce que vous connaissez cette position ça c'est une position théorique et ça c'est une position exacte il faut connaître cette position et comment on peut gagner avec les blancs dans cette position on a cavalier c'est trop on a cavalier c'est trop et quatre et quatre et si on jouera c2 il ya p3 échec c'est pas donc les premiers coups on joue à 4 et bon à 4 obligatoire maintenant j'ai cavalier b4 à 3 on fait cavalier c2 échec roi a2 roi a1 c'est ce seul coup on joue roi c2 donc on peut pas jouer a2 il est cavalier b3 échec et mat donc roi a2 on joue cavalier c1 roi a1 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 A2 et cavalier B3 échec qui monte donc ça c'était une position très importante pour le final maintenant on va arriver à la position très très connue voilà on va voir dans quelle position le cavalier est plus fort qu'au donc le cavalier peut être très fort au centre dans une case stratégique ou dans un avant poste donc ça c'est la partie ça c'est la partie des fichers contre bonbon donc ça c'est une position classique éducative donc vous savez si vous vous souvenez la partie donc ça c'est un exemple qui est devenu exemplaire pour tout le monde et ça c'était utilisé par tous les joueurs donc fichers jouent phobie 6 donc après si vous voulez je peux trouver la partie je pense phobie 6, dame B6 et cavalier D5, dame D8 voilà maintenant le cavalier protégé par le pion sur le cas stratégique qui est très fort le cavalier peut renforcer les attaques comme les fous c'est pour ça qu'on disait il y a des gros maîtres qui disaient que les cavaliers au centre presque égal à une tour et après on va regarder comment fichers concrétit son avantage dame F4, dame F4, dame D7 et dame F5 tour D8 et maintenant le blanc utilise les avantages d'espace il joue 3, il joue 3-3, dame F7 et tous ces 3 les 2 jouent tous ces 7 je suis la dame est attaquée, dame G4, dame D7 bien c'est qu'on change pas dans cette position ficher voulait attaquer les rois dame f3 maintenant on peut pas jouer tour c8 à cause de tour c8 tour c8 cavalier b6 donc et pour ça qu'ils jouent dame 6, tour c7 donc il faut protéger les fous cavalier f4 dame 5 et tour d5 dame 8 on est dans cette position donc c'est au blanc de jouer donc vous devez trouver les coups des fichiers comment on peut continuer dans cette position voilà donc james bond propose accent cavalier et 6 bonsoir bonsoir carton and you want i i speak in english or you prefer french alors qu'il m'a salant contre-attaque so white mou donc le blanc jou C'est un jeu. c'est la seule une amoureuse à l'attreurant son inférieur franche is putter ou peut-être avec le contenu une france donc ça c'est une position pour que j'ai jamais arrêté dans cette position parce qu'il est coupé fichard c'est un coup et qu'il faut mémoriser donc au milieu de partir on doit améliorer la position vous avez vu grâce à les meilleurs cavaliers et il a organisé ils veulent organiser l'attaque sur les rois mais toutes les pièces est bien placé sauf une pièce c'est les rois donc il faut ça qu'ils jouent à trois donc à trois on appelle les coups proflatiques un coup proflactique parce que les noirs a 60 donc h6 h5 fou g5 bien sûr qu'on peut pas jouer g5 à cause de cavalier 2 g3 f5 donc les noirs jouent fou g5 et vous voyez maintenant les outilités déco à 3 donc il n'y a pas de damas chané chacun à cause de roi à 2 donc et pour ça que c'est utile de temps en temps ou proflactique james bond mais je sais qu'on peut pas gagner avec un jeu direct voilà donc il a joué à 3,4 après 3,5 voire f8,3,8 voire f8,3,8 voire f8,6 et les blancs gagnent la part donc la position que on a vu c'est devenu une position typique et éducative et tout le monde a utilisé les cavaliers en dessin dans les structures de c'est une âge d'oeuf ou l'éverture sicilienne par exemple on est dans cette position donc c'est au blanc de jouer donc ça c'est la partie smoslov contre rhodakovski voici les champs smoslov champion du monde donc les blancs jouent f5 fou c4 fou c4 dame c4 et fou g5 encore une fois dans cette structure on appelle nage d'oeuf ou nage d'oeuf ou nage d'oeuf polislavski donc les cases d5 c'est les cases plus important donc toutes les plans tourne autour des cases d5 fou g5 et maintenant on va éliminer les cavaliers les dernières défenseurs des cases d5 et on va installer une pièce mineure là-bas et cavalier des c'est donc les cavaliers qui est monstrueux sur les cases d5 fou des 8 c'est toi et c'est un quel voici qui est très fort donc il faut et en tout cas il faut trouver une case stratégique au centre ou près des centres pour les cavaliers toujours donc les cavaliers et plus fort au centre tu l'effet toi roi h8 et f6 dame h4 encore une fois les blanc organisent une attaque sur les rois avec les aides des cavaliers en d5 il avait c'était technique et les noirs abandonnent dans cette position parce que si vous jouez à tout g7 en fait tour de 5 et tour de 8 c'est chic et moi voilà et maintenant donc encore une fois grâce à les cavaliers en d5 les blancs gagnent la partie maintenant je vais vous montrer une exercice ça c'est la partie entre deux gros maîtres donc roger et je pense que c'était un gros maître australien joue contre le gros maître brésilien milos Manila 1992 aux blancs déjoué donc comment on doit continuer avec les blancs dans cette position c'est parti Donc, cavalier B5. Est-ce que vous avez autre proposition ? Voilà. Donc, les blancs jouent fou C6. Bonsoir, bonsoir Spicco. Dame C6 et cavalier D5. Encore une fois, le cavalier est monastrié au centre sur le casse stratégique. Pour D8. Tour C3. Dame B7. Tour C3. Tour C3. Donc, il est non-correct. Spicco. Voilà. Donc, Tour C3. Ah. C'est l'anglaise. À l'anglaise. donc les marches ou dames ces six heures tour des trois fois à 5 et maintenant c'est au blanc de jouer comment on doit continuer les attaques ah ah spiky spiko oui non c'est ça qui est difficile on voit pas tout de suite dans les quelques langues tu habites en france ? spiky spiko ok très bien très bien donc maintenant au boulot mes amis au blanc de jouer j'attends votre co-candidat comment on continue les attaques oui c'est drôle mais après on peut pas gagner grâce à des coups drôles james il répond très fort il propose tous ces trois très fort tous ces trois vous c'est toi et dama cise voilà qu'est ce que vous voulez plus voilà dama cise mais après cesseur moi je vous montre la partie en tant que peut-être cavalier 7 mais en tout cas il a gagné avec dama cise oui bon ça à l'hôpital c'est vrai que les fois en a7 c'était magnifique on est d'accord mais ça c'est la partie hein donc ça c'est la partie roger contre miloche manila 1992 donc ça c'est une vraie partie entre deux gros mètres quand même après vous avez vu grâce à cavalier en d5 les blancs gagnent donc ils ont organisé une attaque avec le cavalier centralisé donc si vous voulez il faut chercher une place pour le cavalier au centre si vous mettez quelque part à gauche à droite vous allez perdre donc ça c'est l'explication plus simple le cavalier doit être vers le centre il faut trouver une place au centre mais plutôt avec un pion protégé sur une case stratégique voilà et si vous voulez maintenant je peux vous montrer une partie et entre cramnique une partie de cramnique quand même non après vous savez pendant la partie ça arrive hein ça arrive que non mais vous ne pensez pas que on est toujours dans une belle position mais il y a des mauvaises journées on tombe dans une mauvaise position ça arrive à tout le monde voilà donc les viciens qui est bien expliqué à ma place ils disent que du coup les cavaliers au centre valaient le sacrifice des fous c'est bien ça tu vois pour libérer les cases d5 les blancs sacrifiez un fou hein donc si vous ne sacrifiez pas les fous par exemple pendant la partie si vous jouez fois h3 après il va jouer f6 et bientôt vous allez vous trouver dans une position perdante non je pense pas que c'était une caracane mais après si vous voulez vous voyez la partie roger contre le miloche et manila 1992 malheureusement je n'ai pas toutes les fonctionnalités avec l'échec donc oui il y a une ouverture qui est mal tournée finalement il s'est trouvé dans cette position mais fou c6 magnifique sacrifice pour obtenir les cases pour les cavaliers mes amis donc ça c'est vraiment une attaque jolie qu'est ce que vous voulez plus maintenant on va continuer encore sur les cavaliers oui donc c'est pour ça que ça c'est une partie qui joue cramnik joue avec les blancs contre boris kielfander donc 4 c5 cavalier f3 d6 oui les bien travail, autre chose de travailler. Il est bien, vous avez des questions. Nous avons donc commencé à écrire. Nous avons donc commencé à écrire. Maintenant vous allez voir comment Kramnik obtient la case D5. Voilà, on est dans cette position. Vous voyez il y a une case en D5. Maintenant notre but, vous voyez, les cavaliers doivent arriver en D5. Ah, César aussi comprend le turc. Il y a une traduction immédiate. Donc, et maintenant vous voyez, comme on voit une position comme ça, on se dit que le cavalier doit arriver en D5. On va voir comment Kramnik réalise, concrétise cette planque. Oui, c'est à peu près comme ça. Tu as bien imaginé Chester. Donc, Tame C2, cavalier D2, et maintenant il joue A5 pour éviter toutes les contre-jus. Mais après, on ne sait pas. Il y a deux possibilités. Soit cavalier FL E3, D5, soit quelque part ici. Donc, c'est 2B4, D5. Ah, bien sûr que le chemin est long, vous ne pouvez pas gagner en trois coups, ça n'existe pas. Il faut travailler dur pour gagner la partie. Il faut avoir patience. C'est pour ça qu'on joue aux échecs. Si vous n'avez pas patience, si vous voulez gagner en deux coups, il faut chercher autre chose, non? Voilà. Tour B8, G3, cavalier F1, B3. Et cavalier C2, cavalier B4, tour D3, et cavalier D5. 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 Voilà. Donc, Kramnik konkretisé son plan. Vous voyez, ça c'est des parties Kramnik contre Gelfand. Gelfand, c'est le plus grand spécialiste des nage d'orphins. Donc, vous avez vu quel plan il a concrétisé? Ça, c'est ce qu'on appelle les plans aux échecs, mes amis. Et voilà, il est noir abandon. Non, non, ça c'était Vladimir Kramnik qui jouait avec Leblanc contre Gelfand Boris, mais c'était joué en France. C'est le plus grand contre-attaque. C'est le plus grand contre-attaque. Ma propre partie. Voilà, donc je vais vous montrer ma partie contre un maître Azéri. qui j'avais joué en 2000, je pense. Voilà, donc ça c'est ma partie que j'avais joué en 2000. C'est le plus grand-attaque. J'avais joué en 2000. voilà donc il faut changer le cavalier si vous voulez parce que tout à l'heure vous disait que ça arrive jamais sur des chiquets par exemple dans cette partie j'ai profité toutes les idées des fichiers dans cette partie et m'être vériorant contre attaque pour des sixes dames des sixes et voici un hélas chez york vélkan dame du et maintenant vous voyez les plans les cavaliers doivent venir en dessin ah all all congratulations for archie he's negative for coronavirus i am happy for you archie it's good news voila et maintenant vous voyez c'est la même chose comme dans la partie de fichier ukrainique il faut amener le cavalier en dessin cavalier à 5 cavalier 3 oui ça j'ai compris ça j'ai compris et c'est oui c'est heureux quelque part mais à l'idée des études aussi peut arriver parce que si vous voulez moi je m'appelle qui ok par exemple carona devait utiliser une finale ou une idée mais une idée d'être et les des études j'ai utilisé dans la partie c'est qu'un archie mais tu peux utiliser les idées d'études dans une partie ça arrive aussi mais après vous n'êtes pas professionnel peut-être votre parcours qui est court on peut dire j'avais une et pour ça que je vais expliquer tout début si vous voulez réussir il faut compter des années les échecs on peut pas réussir tout de suite les résultats arrivent avec le temps voilà à 5 cavalier de 5 cavalier de 5 ou de 8 c'est toi et b4 et vous voyez ici j'ai joué comme fichier un coup prophylatique h3 donc comme vous voyez les cavaliers très fort au centre donc sur les cas stratégiques il ya un pion passé l'avantagent devenu décisive et j'ai concrétisé l'avantagent dame g4 les menaces f6 oui tout à 7 c'était fort h4 faut des 8 et qu'est ce qu'on joue on joue on joue f6 g6 aussi 8 h5 et dame h3 et les noirs abandonnent dans cette position la position sans espoir oui donc t'as compris comment je suis devenu grand maître corton parce que j'ai étudié les parties j'ai mémorisé les choses après j'ai commencé à concrétiser dans les vraies parties oui donc toutes les manoeuvres c'était moi je pense que j'ai amélioré les joues de fichera dans cette partie c'était parfaite de ma part et j'étais fier pour cette partie toujours ah oui donc pour ça qu'il faut commencer par les calculs si vous me suivez j'ai commencé mon stream avec les calculs les finales et maintenant on a passé aux choses sérieuses on est en train d'améliorer les compréhension positionnelle les amis donc tout début je vais expliquer j'ai expliqué ici qui pour être un bon joueur il faut avoir au moins trois qualités 1 les calculs deuxième minimum base technique troisième compréhension positionnelle voilà déjà si vous avez trois vous pouvez aller loin non après ça c'est une question personnelle moi je n'aime pas cette question dans une position comme ça il y a des positions que je vois jusqu'à vous il y a des positions que je ne vois rien je ne sais pas donc les calculs c'est pour ça qu'au début je vais vous montrer l'exercice donc les études vous avez vu les études que je vais vous montrer j'ai trouvé au maximum en deux minutes quand j'étais jeune c'est pour ça que ça c'est une étude quand je donne il y a des jeunes qui ont classé 1500 ils le trouvent tout de suite après ça dépend ça dépend de votre capacité voilà pokémon c'est plus intéressant tu peux attraper quelque chose non ? non après ça c'est votre choix bien sûr donc en tout cas je n'ai pas réussi au pokémon il faut douiller pour pokémon aussi et ça c'est pas à la mode maintenant c'était à l'époque voilà donc ce cavalier de 5 donc on peut montrer les parties ou les cavaliers monstrueux encore par exemple c'est la même chose si vous voulez ça c'est une position vous savez qui joue avec le plan ici non ça va dire quoi le budget abonné s'il est là tout pour peut-être aussi il faut investir beaucoup je suis d'accord je suis d'accord dans le budget donc j'ai commencé à streamer et j'ai passé une étape même si je n'ai pas le temps pour me renseigner mais le reste je ne connais rien donc c'est pour ça que je vais je vais voir je vais étudier les solutions parce que je pensais que à maman je vais ça deviendra pour les abonnés de toute façon voilà on verra les bases mais ça c'est une position entre Paul Gare Judith et Anand Vichwanathana donc Paul Gare on parlait de Paul Gare la fin plus forte l'histoire d'échec les hongrois Judith Paul Gare joue contre champion du monde Vichwanathana Anand le 15e 1998 donc même dans cette position en ande pas tenue donc elle joue H4 ou H7 H5 Dame F3 Tour C8 Tour D1 1 2 1 2 2 2 2 1 Merci. Et vous voyez comment Judith améliore de la position. Donc, elle a affaibli les rois. Et tout la suite est échec. Et dans cette position, elle a abandonné. Est-ce qu'après roi g7, on peut jouer dame d4, si il faut f6, même on peut jouer dame f6. Voilà. C'est bon. Oui, ça va. Je ne sais pas, ça va. Donc, je vais voir. Donc, il faut aller jouer à Pokémon, si vous voulez. Voilà, donc, c'était la partie Polgar contre Anand. Donc, un cavalier protégé au centre par les pions. Il peut être très, très fort. Mais il y a des positions qu'il faut éviter. Par exemple, je vais vous montrer une partie. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Le cavalier au bord, il faut éviter. Et le cavalier peut devenir passif. On a vu déjà. Donc, ça, c'est une partie. FM Geller joue avec les blancs contre Mikal Chichin. Donc, vous savez que FM Geller, c'était mon joueur préféré. Donc, on a fait une vidéo sur les U. Donc, la Sicilienne et la variante des Scheveningen. Donc, c'est ça la position. Vous voyez? On va voir comment Geller trouve une solution dans ce cadre tout suite. Donc, ça, c'était, on peut dire que ça, les variantes étaient forcées à partir de là. Et là, vous voyez, il joue cavalier C6, F6 et Troïde. Maintenant, c'est au blanc de jouer. Oui, Adrien Mikal Chichin, c'est un grand maître ukrainien. Maintenant, je pense qu'après, il est déménagé à Slovénie, je pense. Il est, maintenant, c'est un entraîneur, je pense qu'il est très connu comme entraîneur. Merci, spiko, spiko. Spiki, spiko. Merci. Donc, G4, vous voyez, le cavalier en G7, G4 pour diminuer l'activité du cavalier en G7. Maintenant, on va parler un peu des mauvaises cavaliers, parce que jusqu'à là, le cavalier était héros. Il était très fort. Alors, dans cette position, on peut diminuer l'activité du cavalier. Le cavalier, c'est les pièces plus fragiles, on peut dire. Donc, il faut faire attention avec le cavalier. Donc, G4, H5, H3. Bon, après, ça, c'est typique, hein. Le cavalier, H4. Vous voyez le cavalier F6. Et le cavalier qui est mort, maintenant. Et le cavalier, donc ça, c'est l'avantage décisif, maintenant. Pour F3, l'idée, 3H3, 3H8. Et F5. Et le cavalier F5. F.M. Guerlera contre Mikar Tichy, vous avez vu comment les cavaliers peuvent être une pièce mauvaise et comment on peut réduire les activités des cavaliers. Mais après si vous voulez, dans les parties espagnole aussi, dans certains types de positions, les cavaliers peuvent être très mauvais, il faut faire attention. Donc je vous montre une partie très connue. Donc Karpov, champion du monde Anatoly Karpov, joue contre Unsker, Wolfgang, et c'était joué à Nitsa en 1974 en France. Ah oui, donc ça c'est les compréhensions positionnelles, ça c'est très important. Mais je pense que ça c'est, en tout cas je ne sais pas, aujourd'hui il y a des gens qui disent que ok, l'ordinateur préfère les avantages espaces, etc. Mais savoir comment jouer avec les pièces, et on appelle les valeurs réelles des pièces, c'est très important pour la compréhension positionnelle. Donc les parties de Karpov, je vous montre. Ça c'est une jaune partie, et positionnée, l'espagnol classique. Les pièces aussi veulent, moi je pensais que vous avez fini déjà manger, et pour ça que j'ai commencé à neuf heures. La prochaine fois je vais commencer à minuit ou avant manger. En tout cas, bon appétit à tous ceux qui veulent manger. Non, après, ok, on rigole, mais je veux dire que ça c'est très important pour la compréhension positionnelle. Savoir jouer avec les pièces. Cavalier 5. Parce que, justement, vous voyez, dans certaines positions, je parle, et diminuer les activités d'une pièce. Mais en général, on peut diminuer toutes les activités de notre adversaire. Non, après, moi je peux expliquer les coups d'ordre, c'est pas très dur pour moi. Ça c'est autre chose. Mais notre but, c'est que vous arrivez à comprendre l'écoute des ordinateurs pour créer du jeu. Est-ce que tout va bien avec la diffusion, mes amis ? Parce que, il y a quelqu'un qui dit ce qui est ok. Est-ce qu'il y a des problèmes avec la diffusion ? Est-ce que mon internet, il y a des problèmes ? Est-ce qu'il y a des problèmes d'être ? Est-ce que tu va bien ? Est-ce que tu va bien ? Est-ce que, ok. Est-ce que tu va bien ? n'y a ok très bien on continue cavalier b22 cavalier c'est six ans donc ça c'est les variantes de chicory n'est qu'un tigory à saura pas qu'à blesser c'est vous préférez jouer dans cette position ah t'as fait qu'il leur contre-attaque au plan de jouer votre proposition il n'y a pas de c3 oui mais ça c'est typique vous allez voir les coudes et il joue b4 encore positionné pour diminuer les activités des cavaliers en d8 parce qu'il ne peut pas aller en b7 en c5 donc il faut ça que les coupes et 4 c'est très important il faut connaître dans l'inviteur espagnol c'est pour ça que les cavaliers peuvent rester dehors de jeu quand il y a un b7 on a vu déjà une partie de caspar aussi oui après on va regarder cavalier b7 cavalier 3,8 et dame de 2,8 et dame de 2,8 et dame de 3 G6 1 cavalier g3 et fou et fou et fou et traduit c'est qu'elle donc les blancs je veux bien dame de 8 et au blanc de jouer dans cette position je pense que ça c'est une plus belle partie de carpeau dans sa carrière voilà néo bonjour faut acheter on ferme la colonne oui c'est deux voilà vous voyez comment il a groupé les pièces et ça c'est une belle partie j'adore cette partie mais d'habitude on a créé la deuxième faiblesse même une fois peut-être je vais vous parler principe de faiblesse maintenant carpeau en vichos sur les lois pour créer le deuxième faiblesse f4 f5 et maintenant vous voyez les fois j'essaye qui est mauvaise c'est du car le g3 il faut dire vous avez vu les cases h5 carpeau veulent profiter les cases faibles et le cavalier ambassade vous voyez il ne participe pas dans les jeux il ne participe pas dans les lieux 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 voilà donc ça c'était la partie d'anatole karpow qui jouait avec les blancs et dans cette position les noirs abandonnés mais encore une fois vous avez vu les coûts typique p4 et les cavaliers en dessous qui n'y arriver pas entrer dans les jeux oui donc ça c'est mais aussi donc il ya beaucoup de choses à retenir dans cette partie positionnellement qu'est ce qu'il faut retenir tout d'abord donc p4 il faut retenir p4 donc ça c'est normal vous dites pas pour éviter ces pommes de 4 cavaliers et toi traduit donc on doit améliorer vous ne pouvez pas prendre traduit d'amadou est-ce qu'on contrôle les colons a donc il joue c4 là il souffre bien d'un de 8 et la facette c'est magnifique et après comme vous voyez comment il commence à tripler il améliore donc c'est du fou de 1 x 5 pour changer les fois en et 8 donc ça c'est une belle partie d'anatoly karpovon et maintenant on va regarder une partie d'entrée karpov anatoly et kasparov carré championnat du monde c'est parce qu'ils jouent avec les c'est c'est vraiment positionné là 86 ok on va voir donc karpov joue avec les blancs contre gary kasparov 85 non à tishan donc ça c'est le variante des gambit a dans cette ouverture des 5 x 2 x c5 rock donc les noirs sacrifient un pion b5 vous voyez les premières coupes de 5 donc les cavaliers en a trois mal placés kasparov décider de diminuer les activités des cavaliers en a trois oui donc ça c'était les campes de kasparov c'est possible mais le problème avant lui c'est il y avait des joueurs qui jouaient déjà vander billet c'est un gros maître hollandais p5 pour diminuer les activités des cavaliers tour de 1 et cavalier de trois vous voyez le cavalier qui monstre ya un détoile et cavalier qui est mort au bord d'échiquier cavalier b1 donc vous ne pouvez pas jouer cavalier c2 parce qu'il ya cavalier b2 donc c'est pour ça qu'il a décidé de jouer cavalier b1 h6 h4 b4 cavalier a4 la deuxième cavalier qui voit un 4 et fou d6 donc cavalier aussi ne participe pas mais à 4 mais bien dans le jeu c'est quoi il parle de quel cavalier des maxi n'est pas 1 et toi et chez ça vous voyez Kasparov commence à prendre l'espace, il joue G5, parce que les blancs ne peuvent pas, les blancs, on peut dire qu'il y a un Sakswang. Vous décisez, dame décisez. Pourquoi Cavalier 1 ? Dans quelle partie il a mis dans le bord de NIO ? Donc, dame décisez, G3, ça c'est l'expression française, Cavalier sur le bord égale Cavalier, Maxime Vacher, MVL. Ah, d'accord. Cavalier de 7, vous avez vu, Dame F6, A3. Donc, qu'est-ce qu'on doit jouer dans cette position avec les noirs ? Donc, bien sûr qu'il faut qu'on doit jouer dans cette position avec les noirs. Garder les pions en V4, les noirs jouent A5. Est-ce que, vous savez, grâce à les pions, que les cavaliers restent au dehors du jeu ? Dame A2, et tout à l'heure, vous disiez que, comment ça arrive ? Même, vous voyez, Karpov ne trouve pas place pour la dame, il joue Dame A2. Et c'est Cavalier qui est au bord de l'échiquier, dehors du jeu. Peut-être que c'est Cavalier D2, c'est 4. Mais là, FG6. Donc, les menaces, si vous jouez Cavalier D2, par exemple, il y a 3 ou 2. Donc, FG6. Et là, les blancs jouent D6 pour libérer le diagonal pour le fou. Donc, ça, c'est un coup typique aussi. Des fois, c'est mieux de donner les pions pour activer le fou. On a vu dans la partie de Alec, dans les vidéos précédentes. Donc, G4, dame les deux. C'est ça. Donc, MVL joue avec les handicaps. Ils donnent les cavaliers, ils mettent au bord de l'échiquier. Ils disent, ok, je vais jouer sans cavalier. C'est ça. Mais après, il y avait une expression. A l'époque, vous savez, Nona Gaprendashvili qui est devenu champion du monde. Donc, il y a une question à Fischer. Fischer disait que, ah oui, quelqu'un qui dit à Michael Thaler. Donc, vous pouvez... Fischer dit qu'il peut gagner 5 cavaliers contre Nona Gaprendashvili, champion du monde féminine. Michael Thaler répond que Fischer, c'est Fischer. Mais les cavaliers, c'est le cavalier. C'est cavalier. Donc, ça veut dire que c'est une pièce, c'est une pièce. Même... Donc, il avait plus respect pour les pièces que pour le Fischer. Donc, c'est pareil. Donc, ils mettent au bord de l'échiquier. Ils disent, ok, je joue sans cavalier. Mais, sans cavalier, quand même, c'est difficile. Voilà. Donc, en tout cas, libérer les cases, ça, c'est une thème intéressante qui est connue aux échelles. Déciseur. F3. Donc, finalement, vous voyez, dans une position serrée, Karpov cherche le contre-jeu. Mais, il commence à affaiblir le roi. Le cavalier est mal placé en A4. Donc, il cherche solution tactique. Cavalier A4. Donc, il a donné la dame. Vous voyez, Kasparov était très fort. Les cavaliers qui reviennent. Mais, s'il n'y avait pas de solution tactique, il y a assez de compensation pour la dame. Mais, le problème qu'ils perdent, le bon sang chez eux, c'est une belle partie de Kasparov contre Anatoly Karpov. Ah, Lévisio dit que j'ai une préférence pour Karpov que Kasparov. C'est ça ta question à Lévisio ? Préférences pour Anatoly Karpov ? Quand on me pose la question, c'est quoi Sabah ? Moi, je ne connais pas Sabah. Ah oui, Karpov, Kasparov. En tout cas, moi, je préfère Karpov. Parce que ça, c'est un ami. Moi, je connais Karpov personnellement. Et je le vois souvent en France. Mais, en plus, il est sympa, mais ce n'est pas seulement que je préfère Karpov personnellement. C'est juste que dans ces parties, on peut apprendre les choses positionnelles. Il y a des manœuvres. Mais, j'ai montré quelques parties, Kasparov aussi, mais je ne sais pas. Moi, j'ai appris beaucoup de choses grâce à la partie de Karpov. Ah, tu veux le numéro d'Anatoly Karpov ? Et si vous voulez, vous pouvez trouver les photos sur Facebook. Moi, je peux vous montrer sur Facebook mes photos avec Anatoly Karpov. Juste un instant, je peux vous montrer. Ça, c'est notre mère. Vous voulez son numéro aussi ou non ? Ça, c'est une simultanée. Je ne sais pas où c'était le simultané. Ah, c'est en Turquie. Ça, c'est la Turquie. Je pense que ça, dynamique, ça tranche global. C'est mon simultané en Turquie. En Turquie. Je dois trouver les photos avec Anatoly Karpov. Oh ! C'est quoi le problème ? Donc, ça, c'est Aleriza. Ah, vous voyez ? C'est ça. Je vais vous montrer Anatoly. Je peux grandir. Je peux grandir. Ça, c'est Océna. Vous voyez, il y a deux légendes qui se trouvent ensemble, n'est-ce pas ? Voilà. Ça, c'est au Chartres. Il est à Chartres aussi. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Pas seulement. Moi, j'aime bien notre cathédrale. La dame derrière, je pense qu'elle est gérant le château de maintenant. Il y a un château très loin de Chartres. Et ça, c'est notre président. Ça, c'est mon fils. C'était au pyramide. C'est ça, deux légendes. Non, Néo. Ça, c'est le championnat de Paris, c'est Jules Moussard au milieu. À droite, c'est moi. Donc, ça, c'est mon fils pendant le championnat de France. C'est mon fils. Voilà. Et ça, c'est photo à Paris, c'est Champs-Elysées. Merci, c'est de la topo. Il est classé 1700. Oui. Ça, c'est bien. Je pense que c'est plus important, c'est bien hériter mon sourire. Et là, il était trop petit, il s'est tourné en meurtre. Il s'appelle Tofigue. Il s'appelle Tofigue. Olympiade 2016 avec notre capitaine Emile Swtowski. Bon, je pense qu'on est allé très loin avec Karpov. Donc, on peut revenir sur l'échiquier, mes amis. Mais c'est possible, mais après, il est vraiment occupé avec les colors. Donc, on verra, pourquoi pas. Voilà. Donc, on revient sur l'échiquier. Je pense qu'on a appris quelque chose quand même avec les cavaliers. Et les cavaliers peuvent être très fragiles. Aussi, donc, les dominations des cavaliers. Ça, c'est une autre thème. Les finales. Fous contre les cavaliers, c'est... Mais vraiment, si vous parlez, cette pull, j'avais acheté en Turquie, peut-être, pour lui. C'est possible. Parce qu'à l'époque, j'ai travaillé un peu en Turquie. Donc, j'aimais beaucoup. Bien sûr qu'il a acheté quelque chose. Voilà. Donc, ça, c'était la partie de Karpov contre Kasparov. Mais en tout cas, tous les deux, c'est grand joueur. Mais après, si vous voulez, par exemple, les joues tactiques, vous pouvez apprendre avec Kasparov. Ça, c'est sûr. Je pensais que c'est plus compliqué, toujours, c'est la compréhension positionnelle, si vous voulez. Il faut savoir estimer la position, même dans les calculs, dans les positions tactiques. Donc, les tactiques, je pensais que c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est plutôt la compréhension positionnelle. Non, non, bien sûr qu'après, il a des belles parties contre Korchnoi, les Est-Indiens, même contre Karpov. Donc, il n'était pas seulement monstre sur les Est-Indiens, il était spécialiste de la Sicilienne. C'est pour ça que la Sicilienne, c'est notre école, mes amis. Si vous voulez, je peux vous dire, parce que c'est Kasparov qui jouait la Sicilienne à Bakou. Toutes les écoles d'Azeri, on peut dire, qui jouent la Sicilienne. La Sicilienne, c'est notre spécialité. Surtout Cheveningen. À l'époque, j'ai joué la Sicilienne parce que j'ai vu les parties de Kasparov avec les Noirs. Donc, il y a des belles parties. Donc, peut-être un jour, on va regarder les parties de Kasparov, pourquoi pas ? Donc, non, non. Après, moi, j'ai conseillé, c'est juste qu'avec Karpov, c'est facile à expliquer. Les jeux de Kasparov, c'est plus sophistiqué, c'est plus complexe. Mais quand vous expliquez les manœuvres positionnaires, en tout cas, c'est facile à expliquer. Je ne sais pas, les tactiques, les calculs de Kasparov, c'était monstrueux. Donc, il sacrifiait, mais des fois, il sacrifiait comme Mikhail Tawa. Non, moi aussi, je pense que Kasparov, c'est plus simple, non ? Je pense que les jeux tactiques, on doit apprendre avec Alekine, avec Kasparov, avec Mikhail Tal. Donc, ça, c'est la partie, après, si vous voulez, je vais vous montrer une partie de Topolov. Topolov, tu joues contre Barayev ? Non, les tactiques, c'est simple. Après, il faut faire le diagramme, etc. Donc, les calculs, je pense que les calculs obligatoires pour les virtudes tactiques, les calculs. Donc, si vous aimez, il faut aimer les calculs. Donc, après, d'abord, il faut améliorer les calculs. Vous devez être sûr que votre calcul est assez bon. Bon, bien sûr, les problèmes, solutions tactiques, etc. Quand je parle tactiques, ça, c'est autre chose. Les calculs, en général, on appelle les calculs. Après, pour améliorer les calculs, il y a des problèmes. Il y a des positions, des diagrammes. Il y a des calculs sèches, etc. Donc, ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, je vous montre la dernière partie encore une fois pour terminer sur les notes positives sur les cavaliers. Donc, Topolov joue contre Barayev. Topolov, champion du monde. Il est devenu champion du monde. Il joue contre un fort grand-mètre russe, Barayev Evgeny. Non, bien sûr. En plus, même la partie de Topolov, c'est bien pour la tactique, si vous voulez. Il joue les vertus tactiques. La défense française, c'était la spécialité d'Evgeny Barayev. Voilà. On arrive à cette position-là, mes amis. Tout à l'heure, je vous montrais le cavalier sur D5. J'ai montré beaucoup d'exemples avec le cavalier en D5. Après, ce n'est pas seulement le cas D5. Il y a d'autres cases pour le noir, pour le blanc, etc. Ça, c'était un exemple pour vous expliquer comment jouer avec le cavalier. Donc, le cavalier est bien placé aussi devant un pion arriéré. Il est très fort. Donc, le cavalier doit être unattaquable surtout. S'il est unattaquable sur une case, il devient très fort. Voilà. Donc, on va parler un peu de l'échec, mes amis. On a passé à côté de l'échec, maintenant. Moi, je ne pense pas que Kramnik déteste Topolov. C'est juste qu'il y a eu des problèmes et c'est résolu. Après, ça arrive à tout le monde. Donc, moi, personnellement, je ne déteste pas. Peut-être que j'ai eu des problèmes avec les personnes. Après, j'ai oublié ou il y a des problèmes, je ne sais pas. Donc, voilà. Ici, c'est un peu différent. C'est le cas E5, vous voyez. Et on va voir comment Topolov commence un plan pour occuper le cas E5 avec le cavalier. Oui, on s'en fiche en général. Tu as raison, Kors. Donc, plutôt ça. D5. Oui, bien sûr. Après, ça, c'est leur problème. Après, moi, je n'ai jamais pensé une même chose. Je n'ai jamais eu quelque chose contre l'humanité, contre les personnes. C'est leur travail qui compte. C'est leur plutôt ça. Après, on est tous différents. Et ça peut nous arriver, quelques problèmes avec quelqu'un. Ça, c'est autre chose. Voilà. Mais en tout cas, j'ai un respect pour Kramnik. Encore un respect. Parce que je pense que, pour moi, c'est une grande personnalité. La même chose pour Topolov. Je sais que Topolov, je respecte parce qu'il a devenu champion du monde tout seul, on peut dire. Il faisait le tournoi simple en Espagne grâce à l'Open. C'est un joueur qui est devenu champion du monde sans rien, on peut dire. Voilà. Donc, Cavalier E5, Faurite et G3. Vous avez vu ? Donc, il faut pousser la défenseur et le cas E5. Il a placé le Cavalier en E5. Il va profiter le Cavalier en E5. En tout cas, le Noir essaie aussi de créer le contre-jeu. Il était champion du monde, oui. Mais après, je ne sais pas s'il était champion du monde. Il était champion du monde feed, non ? Et encore une fois, vous voyez le Cavalier qui est très fort en E5. Donc, il y a deuxième case faible, le cas C6. Je pense que 2004, non ? Et il a devenu, il a gagné après, il a fait un match réunification, non ? Avec Kramnik. C'est là-bas qu'il y a eu des problèmes de Toilette Gate. Si tu veux, c'est de la Topol. Donc, les gens parlent de cette histoire. Parce que Topolov, son équipe disait que Kramnik, je ne sais pas. Mais après, moi je connais personnellement, parce que j'ai vu Kramnik une fois à Paris, pendant le Top 16. À cette époque-là, il fumait une cigarette, il pouvait aller, même pendant le Top 16. Il a venu, il a fait une partie, mais pendant ce parti, il sortait pour fumer une cigarette. Tout bien. Mais, encore une fois, la position est complexe. Vous pouvez trouver la partie sur le chess base et analyser. Et maintenant, il y a le deuxième cavalier qui va chercher le Cazocène. Le cavalier qui vient en C6. Et là, le noir abandonne dans cette position. En tout cas, vous avez vu les plans à partir là. Comment on peut se battre pour le Cazocène ? Avec P4. Voilà. Après, il a concrétisé son avantage. Après, peut-être, il a eu des fautes dans les parties. Moi, je n'ai pas analysé au fond. Le cavalier mieux en E5. Les avantages qu'on est cavalier en E5. Il peut soutenir les attaques sur le roi. Il peut aller facilement sur le roi et sur le roi. C'est ça. C'est ça, les avantages. C'est ça. Le problème du cavalier, quand il est là, c'est difficile à aller là. Donc ça, c'est l'avantage basique pour les fous. Parce que les fous peuvent se déplacer facilement. C'est pour ça que quand il y a un pion, quelque part au milieu, le fou ne peut pas se déplacer facilement aussi sur l'autre. Donc, c'est pour ça que le cavalier est mieux en E5 qu'en C6, en général. Mais, ça dépend aussi de la position. Après, on aime bien les cavaliers centralisés. C'est pour ça qu'un grand maître disait, je pense que c'est Tarache peut-être, qu'un cavalier au centre est égal à une tour. Donc là, finalement, il a concrétisé son avantage, mes amis. Donc, c'était presque tout, je pense. Après, est-ce qu'il y a quelque chose ? On a vu ça, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça, on a vu tout. Après, il y a quelques, par exemple, quelques études pour terminer la domination des cavaliers sur les fous. Moi, je ne sais pas, French data, moi... Non, non, bien sûr, après, le cavalier est très fort, sur le sixième encore plus fort. Peut-être, justement, je voulais montrer quelques parties sur le sixième. Mais après, le temps est limité, on ne peut pas avoir tout. Donc, c'est pour ça que... Donc, c'est au blanc de jouer, mes amis. Donc, ça, c'est bien un conseil. Pareyev. Pareyev. Pareyev, c'était son secondant avec Joël Lothier. C'est ça, Néo. Pareyev et Joël Lothier. Donc, vous connaissez Joël Lothier. C'est l'ancien numéro un français. Il était secondant de Vladimir Karamnik. Il était à Chartres aussi avec Karamnik en 2005 pendant le championnat de France. C'est l'ancien. Ah, vous êtes très fort, hein? Spikko, Spikko. Je pense que Spikko, bien manger, il devient en forme. Oui, ça, c'est rété. Donc, hein? Ah, d'accord. Il faut que je vous répète. Ah, 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 ah. Donc, Roi Hachan et le noire en Sucswang. Cavalier au 6e. C'est un cavalier B3. Qu'est-ce que vous voulez encore? Et si vous mangez le cavalier, le pion qui passe au-delà. Oui, j'avais montré aussi. J'ai répété peut-être. Vous avez raison. Et là, ça, c'est qui? C'est parti. Ah, 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 ah. Oui, ah, 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 ah. C'est marqué en bas, c'est ça? Ah, 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 ah. C'est bien, ça. Ah, 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 ah. Oui, j'avais oublié. Ah, 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 ah. J'avais oublié que j'ai créé un télégramme. Et maintenant, vous pouvez voir tout. Et justement, si vous voulez, je peux montrer aussi une... Merci, Néo, pour l'abonnement que tu offres à Tisha. Donc, c'est ça, les blancs jouent. Ils gagnent. Donc, P6. Voix de 6. Cavalier F5. Voix de 7. Et on joue Cavalier F7. Et la partie est finie. Parce que si vous jouez foix E6, ou foix F7. On joue P7. Roix C7. Et là, on joue Cavalier C6. Et Roix B7. Cavalier D8. Échec. Donc, B6. Voix de 6. Cavalier F5. Voix de 6. On ne peut pas à cause de Cavalier F7. Cavalier F7. Donc, les noirs jouent foix A2. A vous de jouer mes amis maintenant. Donc, oglème des joueurs A2. Un tel nouvel sauce. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ? C'est parti. C'est parti sur de la absolutely 20 mm. donc c'est ça on joue roi d2 et les fous ne peuvent pas bouger parce que c'est pareil si vous jouez fou b3 oui on joue roi d2 si vous jouez fou b3 on joue b7 roi c7 et cavalier c6 roi b7 cavalier à 5 échecs donc on peut pas jouer fou b3 et qu'est ce qu'on peut jouer et si vous jouez fou b1 on joue roi c1 x2 et roi d2 roi b2 maintenant tous les coupes perdre le cavalier à 5 échecs moi je trouve que ça c'est une étude très utile aussi moi j'ai raté une fois une telle gagne et si vous voulez ça c'est une étude qui est rare sur ce thème mais le thème peut arriver sur une partie vraie et déjà moi je peux vous dire qu'une fois j'ai raté une gagne est très importante en interclub en belgique donc j'ai obtenu la position gagnante c'était une telle type position et j'ai raté le gagne encore une fois une jolie étude de par trotsky voilà donc il est presque 23 heures mes amis mais j'avais des choses à montrer encore mais je pense que il faut il faut dormir maintenant il faut se reposer ah oui mais je pense pas que c'est le même trotsky non c'est pas les années mais des et des socialisements oui c'est possible après je sais je savais que tout le monde c'était après on sait jamais c'est que ce picot écrivient en anglais ce c'est que ce picot et puis quand tu avais tâche à paris tu parles russes ou c'est où ? ah téléscopons d'accord et tu viens de quelle ville en Russie ? ah d'accord ok je vois ah oui donc tu es né en France ok j'ai compris mais donc tu es originaire russe mais après justement après comment on dit c'est peut-être 1918 ou il y a beaucoup de russes qui est arrivée en France d'accord Kirov 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 c'était quelle ville maintenant ? je connais ce … je sais c'est changer le nom Kirov je pense maintenant c'est s'appelle différemment Kirov je pense À l'époque, il y avait une ville en Azerbaïdjan qui s'appelait Tirovabad, mais Tirov, c'était un russe, mais un communiste. Voilà. Bon, on ne va pas mélanger les politiques maintenant. En tout cas, c'est bien par les russes. Moi, j'ai appris les russes grâce à l'échec. J'ai appris toute seule aussi. Donc, j'ai lu Alekine en russe, David Yanovski en russe, Karl Schlechter aussi. Donc, c'est pour ça que si vous parlez le russe, il y a beaucoup de livres utiles en russe. Et si vous voulez progresser, apprenez d'abord les russes. Après, apprenez l'échec en russe aussi. Voilà. Après, j'ai appris tous les livres en russe. Et vous voyez, ça c'est les jurnales. «Шахматное обозrение», avec Karl Senna. Voilà, Chester appelle l'anglais. Mais c'est pour ça que tu ne progresses pas, Chester. Tu t'es trompé la langue. Tu devais apprendre les russes. Oui, ça, c'était 2014. C'est l'ancien numéro. Mais après, si vous voulez, je peux montrer avec notre légende Ivanchuk. Et je vais vous montrer. Ah, j'ai appris le français aussi un peu. Grâce à l'Europe échec. Non, non, j'ai lu toutes les... Par exemple, ça, c'est l'équipe nationale de la Russie. Je ne sais pas, mais j'aime bien lire en russe. J'aime toutes les langues. Voilà, mes amis. Mais en tout cas, je rigole encore une fois. Mais moi, je pense que... Moi, je suis heureux que je parle plusieurs langues. Je peux comprendre tout l'humour et l'amour dans toutes les langues. Ça, c'est très important. Voilà. Et si vous voulez, je peux vous laisser soit avec Peter Svidler. Peter Svidler, ancien numéro 3, 4 mondial. Il vit à Saint-Pétersbourg. Un joueur très, très sympa. Oui, Karpov. Oui, après, Karpov, c'était à l'époque. Moi, oui, mais j'ai une grosse bibliothèque. Donc, je dois aller chercher. Et je pense que c'est tard pour chercher. Je vous montrerai la prochaine fois le Karpov. Spécialement Karpov. Donc, qu'est-ce que vous voulez? On fait Red sur Lampion. C'est compliqué. Je n'arrive pas à écrire. Il y a des gens qui disent au milieu, c'est 0. À la fin, c'est 3 en bas. Soit c'est Peter Svidler. Ou un gros mètre à zéro, Chahier Mametiaro. Svidler. Voilà. C'est Svidler, c'est parti, mes amis. On fait un Red sur Peter. Mais moi, je vous montrerai la partie contre Svidler. Donc, j'avais joué une ou deux fois contre lui. Donc, en tout cas, je pense que j'espère que vous avez appris quelque chose ce soir. Il nous reste une dernière pièce. C'est la dame. Mais il est en train de jouer, hein? Il ne joue pas un échec. Ah oui, je dois grandir l'écran. Mais je vous laisse avec Svidler comment. Si vous voulez, ça va s'enlève ses espaces, plus que quelque chose d'autre. Ou si vous voulez, soit Sandra Rochelle peut-être. Mais il stream en anglais, je pense, maintenant. Il a commencé en turc, mais maintenant, il stream en anglais. ok c'est Sandro Francesco finalement something like this I guess kind of unfortunate not to get the golden chargler there and then discover another chargler but yeah I'm kind of enjoying this game because we like the endgame is still obviously this guy but we got there by a slightly unusual route and that makes me content yeah that hot topic I didn't watch very much of it oh 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 so good night with Sandro Francesco and tomorrow night tomorrow night don't forget to play Quarantan Liga 7 and your final night with Sandy something needs to be sold is it? like like thank you tomorrow maybe I'll do a tournament I'll do a tournament I'll do a tournament on the chess oh wow we've received a raid from Namig with a party of 19 wow hello Namig hello everyone who were on the channel so we've just started we've just started we've just started then I think we've done a little training then I'm going to play for the viewers from 15 to 20 minutes we're just doing a little training to wake up the neurons then yeah it's going super well then shout out to Namig très gentil de sa part pour ceux qui ne connaissent pas Namig lui en fait c'est un grand maître et entraîné plein de grands joueurs il est allé faire des compétitions dans des tas de pays donc côté moi je pourrais dire éducation